Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous sommes en France, sous l'occupation, Bernard Fayy est un brillant historien qui réussit. A seulement 39 ans, il a été nommé professeur au prestigieux Collège de France et il vient tout juste de reprendre la direction de la Bibliothèque Nationale. Sa carrière est donc florissante. Ses sujets de recherche, plutôt le XVIIIe siècle, mais la franc-maçonnerie l'intéresse beaucoup. Interdite par le régime de Vichy, le gouvernement charge alors Bernard Fayy d'enquêter sur cette société secrète afin d'en prouver les nuisances et de valider notamment la thèse qui court depuis longtemps, le rôle de cette franc-maçonnerie dans le déclenchement de la Révolution française. Bernard Fayy veut le prouver en prenant appui sur les archives, c'est un historien, mais il ne trouve rien. Ce qui pour lui prouve tout, les francs-maçons ne sont pas fous, ils ont détruit toutes les preuves, les incriminants. Alors en effet, elle est soudaine, violente, injuste cette Révolution française en apparence. Ce brutal effondrement d'un régime sous les yeux ébellis de l'Europe, comment est-ce qu'il s'explique ? Un auteur du XVIIIe siècle disait que ce prodigieux et incalculable bouversement a sans doute été destiné à punir de grands crimes. Il s'appelle Jacob Nicolas Moreau. Il faut donc trouver des réponses, trouver des explications. Et je vous propose aujourd'hui, alors pas de chercher ces réponses et ces explications, mais de discuter autour des thèses qui ont voulu expliquer 1789. Et nous allons parler des complots, des thèses complotistes avec l'historien Edmond Diembowski. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Vous êtes déjà venu sur Storia Vodsché pour un cours d'histoire sur les révolutions. Je vous invite, chers amis, à retrouver ces trois podcasts sur notre site internet. Vous êtes donc professeur émérite à l'université de Franche-Comté, spécialiste de la culture politique du XVIIIe siècle. Un peu comme Bernard Failly, si vous me permettez la comparaison. Et vous venez de publier aux éditions Perrin un livre qui s'appelle La main cachée, une autre histoire de la révolution française. Le titre, et peut-être plutôt le sous-titre, annonce une entreprise un peu périlleuse en apparence. Est-ce qu'on n'a pas déjà tout dit, justement, sur cette révolution française ? Oui, on a peut-être tout dit ou alors on n'a rien dit. Je dirais qu'il y a deux façons d'envisager la question de la révolution française. D'une certaine façon, l'historiographie universitaire a bien fait le tour aujourd'hui de la question. Et d'ailleurs, on le remarque à travers l'apaisement, je dirais, des querelles historiographiques qui ont connu, il y a peut-être une trentaine d'années, leur paroxysme. Et aujourd'hui, les choses se sont bien calmées. Par contre, lorsqu'on examine la production, je dirais, historique au sens très large du terme, je veux dire par là, et je n'ai pas du tout de critique, je dirais, à apporter à cela, mais il n'empêche qu'il existe aujourd'hui toute une littérature qui continue, continue, continue depuis le XVIIIe siècle d'affirmer que cette révolution française n'a pas été déclenchée, comme on le sait très bien, par une crise financière qui ensuite est devenue une crise politique, mais que cette révolution française a été tout simplement le produit d'une conspiration ou de plusieurs conspirations, pourquoi pas, et que ces causes cachées, en réalité, sont les causes réelles du phénomène. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai eu l'intention d'écrire cet ouvrage qui trottait dans ma tête, je dirais, depuis maintenant une vingtaine d'années parce que ça remonte à très très tôt, ça remonte au moment où j'étais arrivé à Besançon comme maître de conférences à l'université de Franche-Comté et lors d'une de mes conférences, un interlocuteur est venu me voir en disant « Mais vous savez, cette Angleterre que vous présentez de manière mirobolante, en réalité, cette Angleterre a été la cause de la révolution française. On sait très bien que c'est l'argent, les Guinées anglaises, l'or anglais qui a circulé en France et qui a provoqué cet événement. » Alors, comme vous voyez, quelque part, cet interlocuteur a été le déclencheur d'une réflexion qui m'a mené ensuite à appréhender cette question sous l'angle justement du complot, du prétendu complot anglais et par la suite, et notamment, c'est quelque chose qui était en quelque sorte la suite logique de mon précédent ouvrage sur le siècle des révolutions. Eh bien, cette question des causes occultes de la révolution, je trouvais que c'était quelque chose qui méritait une synthèse. C'est la raison pour laquelle je me suis attelé à la tâche. Alors, ce que vous dites dans votre livre, que le but, en fait, ce n'est pas de valider ou d'invalider les thèses en question, mais d'étudier les croyances comme objets d'histoire. C'est bien ça ? Exactement. Il ne s'agit pas du tout du tout d'un ouvrage visant à dire ce qu'il sait exactement, ce qu'il s'est réellement passé. Ce n'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'était vraiment d'écrire, et là, en tant que membre de notre laboratoire, le Centre Lucien Fèvre, je rends hommage à celui qui, quelque part, de manière maintenant assez lointaine, mais quelque part a été le grand initiateur de l'histoire des croyances en France, et notamment des croyances sous l'Ancien Régime. Et d'une certaine manière, et modestement, je me place dans le sillage de Lucien Fèvre et de Marc Bloch également. N'oublions pas que son livre sur les rois thaumaturges n'était pas du tout un livre sur... n'était pas du tout centré sur la question les rois de France étaient-ils des guérisseurs ou non ? Ce n'est pas du tout ça qu'il y a intéressé, c'était de savoir comment cette croyance s'est-elle développée, comment elle a pu ensuite prospérer sous l'Ancien Régime. Et c'est exactement la même problématique qui guide cet ouvrage que je viens de terminer, c'est-à-dire que ce qui m'intéressait vraiment, c'est de savoir pourquoi, finalement, certains de ces Français, et non pas simplement des Français, aussi des Européens, se sont-ils agrippés à cette idée d'une cause occulte de la Révolution ? N'y a-t-il pas également des sous-bassements ? N'y a-t-il pas déjà des éléments intéressants sous l'Ancien Régime ? C'est l'un des points également qui m'a beaucoup intéressé et que j'ai essayé donc d'éclairer. Oui, parce que vous parlez, il y a une multitude de complots, même encore aujourd'hui, sur des différents événements historiques, mais vous, vous voulez vraiment vous attacher à comprendre les complots qui veulent expliquer 1789, c'est ça ? Tout à fait. Alors, expliquer 1789, car on le sait très bien, mais il faut toujours le rappeler, c'est que l'événement 1789, pour nous, semble tout à fait évident, car nous nous baignons dans l'histoire. Si on se replace, je dirais, dans le contexte des années qui précèdent 1789, il faut toujours se rappeler que les Français ne pouvaient pas imaginer le bouleversement rapide, brutal, qu'a été cette année 89. En l'espace de quelques semaines, de quelques mois, c'est un ordre qui était presque millénaire, qui s'effondre, et qui laisse la place à quelque chose d'inédit, de totalement inédit. Quelques mois avant 1789, les Français, qu'est-ce qu'ils pouvaient espérer, je dirais, dans ce qui était dans l'air du temps ? C'était sans doute tout simplement, par exemple, une réforme fiscale qui aurait peut-être apporté l'égalité devant l'impôt. C'était déjà énorme, c'était déjà gigantesque par rapport à ce qu'était l'ordre tel qu'il avait existé depuis le Moyen-Âge. Et c'est cet événement 89 qui a littéralement, je dirais, sidéré ces Français, qu'ils étaient favorables d'ailleurs à la Révolution ou défavorables. Des deux côtés, on voit justement ces réactions de sidération. Par exemple, Louis-Baptain Mercier qui appelle l'année 89 l'année sans pareil. Et c'est tout à fait juste. L'année sans pareil. Mercier était favorable à la Révolution. Mais quelqu'un comme Jacob Nicolas Moreau que vous avez évoqué, lui, au contraire, qui était défavorable à la Révolution, a vu en quelque sorte le monde s'écrouler devant ses yeux. Et bien entendu, ces témoins du temps, ces spectateurs, se sont posés cette question. Mais pourquoi ? Comment les choses se sont-elles déroulées ? Quel a été vraiment le facteur essentiel de cet écroulement ? Alors, il est certain qu'il n'avait pas non plus le recul que nous, nous avons pour analyser les faits. Il est certain que pour nous, nous savons même qu'il y a aussi justement eu ces causes économiques, on pourrait dire presque structurelles de la Révolution française. Il y a des éléments que nous connaissons très très bien et sans parler justement des origines intellectuelles, pour parler comme Daniel Mornay, qui ont joué un rôle fondamental. Les témoins du temps ne pouvaient pas le percevoir. De ce fait, l'on comprend très bien cette propension à aller chercher ailleurs et aller chercher quelque chose qui puisse, notamment pour les partisans de l'ancien régime qui voient que ce régime s'effondre, d'essayer de trouver une explication alternative au fait qu'ils observent et une explication rassurante, une explication rassurante. Et quelque part, se dire que ça a été la faute, par exemple du Duc d'Orléans, ça a été la faute de la franc-maçonnerie, a fortiori la faute de l'Angleterre, donc l'étranger, c'est quelque part rassurant. Cela signifie que la majorité des Français, lorsqu'on était royaliste, lorsqu'on était attaché à la religion, la majorité des Français n'a pas du tout pris part à cet événement. Et on comprend très bien, vous voyez, cette propension à analyser les faits de cette manière. Alors, comment est-ce que vous définissez un complot et le complotisme ? Alors, comment définir un complot ? C'est extrêmement compliqué, parce qu'il y a différents types de complots. Alors, si on prend la Révolution française, qui était très riche en complots, parce qu'il ne faut pas oublier que, d'ailleurs, dans tout moment de crise, que ce soit de crise politique, il y a toujours des cabales qui se forment, il y a sans cesse des ententes plus ou moins dans l'ombre qui visent à influencer les événements, qui visent à discréditer l'adversaire. Et en ce sens, la Révolution française n'est que la... je dirais, que la... se situe dans la continuité, je dirais même, de l'Ancien Régime. Il ne faut jamais oublier qu'à la Cour, eh bien, il y avait sans cesse des cabales également. Il y avait sans cesse, eh bien, des groupes qui essayaient, eh bien, d'abattre un ministre tout puissant ou alors une favorite toute puissante. Donc, de ce fait, il y a, disons, différentes échelles dans le complot. Il y a, je dirais, ces petites cabales qu'on retrouve ensuite dès le début de la Révolution française et sans cesse, forcément, puisque nous avons une assemblée qui devient une assemblée nationale dans laquelle se créent des groupes politiques, bon, certes, qui n'ont pas du tout, du tout, la physionomie de nos groupes politiques, mais il n'empêche, eh bien, qu'il y a désormais, eh bien, toutes les facettes de l'opinion publique, eh bien, qui se manifestent. Donc, forcément, à un moment ou à un autre, dans les positionnements, il y a, à un moment ou à un autre, eh bien, cette tendance à discréditer mais c'est l'adversaire de l'abattre d'une manière ou d'une autre et donc, on peut parler de mini-complot, si vous voulez. Et si l'on regarde la Révolution française dans sa totalité, je dirais qu'il y a deux formes de complot, ce que j'appellerais le complot ordinaire, d'une certaine façon, ce type de complot et ce qui ensuite, eh bien, apparaît, en tout cas, dans l'imaginaire des contemporains comme ce que j'appellerais ce mythe du complot des origines. Et c'est ce que j'ai essayé de cerner. C'est-à-dire que faire un livre sur le complotisme d'une manière globale pendant la Révolution, je pense que c'est une tâche absolument impossible car chacun, les acteurs de la Révolution sans cesse, sans cesse, eh bien, suspectent l'adversaire de comploter, de conspirer et de ce fait, écrire un livre sur le complotisme quotidien de la Révolution, ça pourrait être intéressant mais d'une certaine manière ce serait absolument illisible car il faudrait suivre la trace, l'effet. Par contre, ce qui m'intéressait, c'était justement cette réécriture de l'histoire qui, à mon sens, est un objet historique qui n'est pas du tout du tout secondaire, cette réécriture de l'histoire dès les premiers instants de l'épisode révolutionnaire qui mène à ce que j'ai appelé le roman véridique de la Révolution, bien entendu véridique, il faut le prendre avec un certain recul, c'est-à-dire ces Français, ces observateurs qui sont persuadés d'avoir raison, sont persuadés que cette révolution n'a pas démarré simplement par une crise de subsistance et auparavant par la réunion des états généraux et bien entendu la crise financière. Et ce que l'on a comme résultat et ce sont les sources absolument extraordinaires, c'est que l'on a de véritables histoires parallèles de la Révolution française. Et c'est ce que j'appelle donc ce complotisme des origines puisque ces histoires mettent l'accent sur cette conspiration qui aurait mené à ces événements. Et de ce fait, vous voyez, il y a donc deux manières d'appréhender les choses. A la fois le quotidien notamment des révolutionnaires mais pas simplement des observatoires de la Révolution qui disent que sans arrêt il y a un tel qui conspire contre la patrie, contre la nation. Ou alors, et bien justement, et c'est ce qui m'intéressait, c'était d'examiner les choses et bien à travers cette littérature extrêmement curieuse mais extrêmement fascinante cette littérature qui commence dès les premiers temps de la Révolution et qui se poursuit pendant les différents épisodes de la Révolution française jusqu'à, en gros, et bien jusqu'à Napoléon. Les choses commencent à se calmer à partir de l'Empire. C'est là où on voit que ce flot de littérature complotiste commence à se tarir. Est-ce qu'on peut dire que justement cette littérature complotiste, elle est complotiste parce qu'elle, un peu comme Bernard Failly, ne cherche pas forcément à vérifier les faits. L'idée c'est de mettre en avant qu'il y a quelque chose qu'on nous a caché mais elle va contre l'histoire dans le sens où justement elle n'applique pas la méthode historique. Est-ce qu'on pourrait dire ça pour définir un petit peu le complotisme ? Alors nous, en tant qu'observateurs, en tant qu'historien, lorsqu'on examine cette littérature, il est certain qu'elle ne tient pas debout. Ça c'est une évidence totale. C'est-à-dire que là on a affaire à des écrits qui entendent prouver de différentes manières mais en tout cas s'acharnent à prouver ce qui n'est pas démontrable parce que les preuves en tant que telles n'existent pas. mais lorsqu'on lit certaines de ces œuvres qui ont été publiées, je pense notamment à l'ouvrage le plus célèbre, c'est-à-dire les fameux mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme de l'abbé Baruel. Lorsqu'on lit les mémoires de l'abbé Baruel, on s'aperçoit que Baruel adopte une méthode qu'on peut appeler une méthode la méthode de l'historien. C'est-à-dire que sans cesse il entend apporter ses preuves. D'ailleurs le titre de l'ouvrage est très intéressant. Baruel n'a pas écrit une histoire du jacobinisme, il a écrit des mémoires pour servir à l'histoire. C'est-à-dire que son objectif c'est d'apporter le maximum de preuves qui attestent de la réalité du triple complot sur lequel on reviendra sans doute qu'il a essayé de débusquer. Et ces preuves de quoi s'agit-il ? C'est là bien entendu que le bas blesse parce que la méthode de l'historien n'y est pas. Par exemple pour le complot philosophique c'est le premier complot qu'il nous présente que fait-il ? Il a dépouillé consciencieusement c'est vrai notamment la correspondance de Voltaire qui a été publiée dans les années qui précèdent la révolution enfin du moins une partie de la correspondance parce que Voltaire il faudra attendre le XXe siècle pour que la totalité de sa correspondance soit vraiment publiée mais il n'empêche qu'il a publié il a analysé cette correspondance qui a été publiée dans les oeuvres complètes de Voltaire et bien entendu Voltaire comme on le sait bien était un anticlérical forcené et bien dès que Baruel découvrait et bien une plaisanterie ou parfois des mots assez vifs contre la religion et on peut bien entendu tout de suite penser à Écrasons l'infâme qui était l'un des cris de guerre de Voltaire à partir des années 1760 et bien pour Baruel voilà une preuve c'est-à-dire une preuve de cette conspiration parce que bien entendu Voltaire écrivait à d'Alembert il écrivait à d'autres amis qui étaient dans la même lignée dans le même courant de pensée donc voilà la méthode Baruel c'est-à-dire qu'il a procédé par une sorte d'accumulation de soi-disant preuve mais en réalité de quoi s'agit-il il s'agit de citations tronquées de citations complètement sorties de leur contexte et qui par leur effet cumulatif et c'est ça qui est vraiment très intéressant et bien peuvent emporter l'adhésion du lecteur et notamment on peut imaginer quelqu'un qui lit ça en 1797 date de la sortie des mémoires de Baruel il est certain que ça pouvait justement entraîner cette adhésion car le lecteur n'avait pas bien entendu tous les moyens pour vérifier exactement l'exactitude par exemple d'une citation ou encore pourquoi pas d'aller plus loin d'aller plus loin en essayant de replacer cette citation dans le contexte Alors vous dites dans votre introduction justement pour rebondir sur la philosophie que c'est je vous cite sur un terreau fertilisé par plusieurs générations de philosophes que s'est épanoui l'esprit révolutionnaire vous nous expliquez qu'en fait la révolution a aussi des causes philosophiques mais alors quelle est la différence entre cette thèse et justement ce que défend l'abbé Baruel Alors c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il n'y a qu'une nuance finalement entre ce que aujourd'hui l'historiographie admet et ce que Baruel développe en réalité c'est bien plus que de nuances il y a une différence énorme ce que l'historiographie aujourd'hui a bien prouvé je dirais c'est qu'il n'y a pas de lien direct entre la philosophie des lumières et la révolution française la philosophie des lumières certes a développé a développé a propagé des idées d'ailleurs qui étaient déjà nées pour la plupart en Angleterre mais qu'importe mais qui ont été ensuite qu'on retrouve dans certaines réalisations de la révolution je pense simplement prenons simplement le cas de la déclaration des droits de l'homme du citoyen et il est certain que cette déclaration des droits de l'homme du citoyen est le reflet à la fois de la pensée des lumières elle est le reflet aussi beaucoup de la pensée on l'oublierait souvent philosophique anglo-saxonne la révolution américaine a joué également un très grand rôle mais ces révolutionnaires français lorsqu'ils enfin révolutionnaires il faut toujours se remettre dans le contexte de 89 et ça Timothée Taquette dans son très beau livre sur par la volonté du peuple l'avait très bien montré c'est que finalement ces hommes qui se retrouvent aux états généraux au départ ne sont pas des révolutionnaires ce sont des réformateurs ils veulent réformer l'état et ce n'est que par là le concours des circonstances qu'ils vont prendre des mesures de plus en plus illégales puisque le roi s'y oppose mais si on prend ces réformateurs qui deviennent révolutionnaires et Timothée Taquette l'a aussi très bien montré c'est que leur bagage je dirais philosophique n'était pas aussi développé qu'on pourrait le croire c'est à dire que certes il y avait une sorte de vulgate philosophique qui s'était bien développée depuis les années 1750 qui était notamment très centrée sur l'idée de tolérance par exemple et également et bien sur les différentes variantes qui pouvaient exister dans les modèles politiques anglais ou encore américains mais il n'empêche que les révolutionnaires n'ont jamais voulu appliquer un programme qui aurait été celui des philosophes et d'ailleurs un des acteurs de la révolution qui était Mounier qui Jean-Joseph Mounier qui était l'un des premiers acteurs de la révolution française l'a très bien dit lorsqu'il a dit il faut faire attention c'est que les idées des philosophes finalement étaient souvent invoquées après coup pour justifier une mesure en disant regardez Voltaire il y avait déjà pensé à l'époque et donc voyez le lien entre philosophie des lumières et révolution est beaucoup plus complexe on pourrait le croire et d'ailleurs on ne peut pas faire parler les morts mais imaginons Voltaire s'il avait vécu en 1789 imaginons Rousseau s'il avait vécu en 1889 ils auraient été sans doute très 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 sceptiques pour Voltaire en tout cas horrifié c'est sûr lui il n'aurait sûrement pas adhéré à cela Rousseau aurait été très sceptique aussi parce qu'il aurait dit ma théorie de la volonté générale etc vous avez totalement perverti ce que vous avez dit c'est pas du tout ça que je voulais moi je pensais à Genève et non pas à la France alors maintenant justement si on fait le rapport entre vous voyez cette philosophie des Lumières telle que nous l'enseigne l'historiographie et maintenant la thèse du complot philosophique telle que nous l'enseigne Barruel ça n'a absolument rien à voir pour Barruel et pour la plupart des tenants de ce complotisme philosophique il y a eu véritablement une entente qui aurait été scellée on pourrait dire vers 1750 entre les grands acteurs de la philosophie des Lumières avec également le roi de Prusse Frédéric II Frédéric II de Prusse qui était le roi philosophe en vue de quoi ? en vue d'abattre la religion catholique et également et bien de s'en prendre alors là sans doute que Frédéric II n'était pas au courant justement de ce second objectif de s'en prendre également au pouvoir au pouvoir monarchique c'est ce que démontre Barruel c'est-à-dire que pour lui vous voyez il n'y a pas un il n'évoque pas du tout une sorte d'acculturation politique lui ce qu'il ce qu'il explique c'est qu'il y a eu un projet concerté projet concerté visant à abattre le moment venu et bien l'ordre politique alors il est certain encore une fois si on est si on veut vraiment être le plus scrupuleux possible c'est que ces philosophes ce qu'ils voulaient tout de même en effet c'est de parvenir à au moins contrôler une partie de l'espace public ce qu'ils souhaitaient c'est que pour faire triompher leurs idées et c'est normal on est dans on est dans dans une logique je dirais et bien de débat public et donc pour faire triompher les idées il faut aussi et bien être fort à certains endroits ce que Barruel explique en disant les philosophes ont pris le contrôle de l'académie française c'est vrai mais ils ont pris le contrôle non pas par une par une conspiration ils ont pris le contrôle tout simplement parce que de plus en plus d'esprit du temps était converti à ces idées nouvelles mais il ne s'agit nullement il ne s'agit nullement d'un complot vous voyez mais Barruel interprète toutes ces interprètes les progrès de la philosophie entre 1750 en gros et la révolution comme une espèce de plan concerté mûrement concerté prévu à l'avance comme il dit tout a été prévu le répète sans arrêt tout a été prévu de longue date et visant à à l'événement 89 et bien entendu il va aussi jusqu'à la chute de la monarchie qui pour lui et bien aurait eu des causes philosophiques notamment pour aller dans votre sens vous citez également le comte de Cinetti qui lui accuse notamment Thomas Rennal d'être co-responsable de cette révolution et il utilise le terme suivant secte des philosophes il dit il voulait établir la secte des philosophes qui les avait servis sur les ruines de la religion donc ça exprime bien cette idée de conspiration de concertation et de projet en fait presque programmé jusqu'à 93 et après le mot secte revient très fréquemment sous la plume notamment de ces auteurs complotistes on retrouve déjà d'ailleurs cette appellation sous l'ancien régime dans les écrits antiphilosophiques l'expression secte des philosophes ou secte des philosophistes c'est un terme parfois qui est employé et bien était utilisé de longue date alors on a évoqué bien entendu les francs-maçons vous avez évoqué l'Angleterre au début de ce podcast les philosophes bien entendu mais il y a d'autres thèses il y a d'autres responsables de cette révolution française qui sont les autres auteurs pour Augustin Baruel les autres responsables du déclenchement de 1789 il y en a beaucoup et ça dépend bien entendu Baruel en énumère certains d'autres auteurs également en trouvent en trouver aussi des responsables il y a quelqu'un qui revient très souvent et dès les premiers les premières semaines de la révolution française c'est Jacques Necker le ministre de Louis XVI Jacques Necker pour une raison enfin pour deux raisons majeures la première c'est qu'il est protestant il est Genevois il est protestant et de nombreux français se sont dit que cette révolution a été ourdie finalement par les protestants ce serait la vengeance de la fameuse révocation de l'édit de Nantes de 1685 et Jacques Necker aurait été le on pourrait dire l'âme de ce complot protestant deuxième raison c'est que Necker était réformateur et que il s'appuyait beaucoup dans sa politique et c'est une politique qui a désarçonné parfois les observateurs il s'appuyait sur l'opinion publique et ça c'est quelque chose qu'il n'a jamais caché d'ailleurs il en a même tiré des théories d'ailleurs très intéressantes opinions publiques comme une sorte de corps intermédiaire c'est vraiment tout à fait intéressant mais Necker était à la fois adulé par une partie des français parce qu'on espérait beaucoup de son ministère mais il était aussi très détesté justement par ses sympathies pro-anglaises sa volonté et bien d'aboutir on pourrait dire à une sorte de régime libéral d'une certaine manière et tout ceci à la lumière de la révolution a été interprétée comme un complot protestant Neckerien avec l'aide également des philosophes bien entendu parce que très très souvent ces complots si vous voulez lorsqu'on lit la littérature complotiste on s'aperçoit qu'il est rare qu'un auteur se focalise sur un seul acteur il y a souvent une sorte d'imbrication des différents complots alors très souvent on voit l'Angleterre apparaître parfois les protestants les francs-maçons alors dans le cas de l'abbé Baruel Baruel lui a essayé de démontrer alors il écrit c'est la raison d'ailleurs pour laquelle sans doute son livre est resté un petit peu dans l'histoire de la littérature complotiste parce que Baruel n'écrit pas à chaud Baruel il faut rappeler d'abord qu'il était c'est un jésuite un ancien jésuite qui ensuite sous l'ancien régime a beaucoup participé à cette littérature anti-philosophique mais c'était on pourrait dire que c'est un anti-philosophe assez modéré jusqu'à la révolution c'est quelqu'un qui essaye de contrecarrer les progrès de la philosophie qu'il n'aime pas mais avec des arguments qui sont assez doux je dirais survient la révolution Baruel dans les premières années de la révolution n'est pas je dirais très engagé dans le combat complotiste il est d'ailleurs une sorte d'observateur assez critique de l'ancien régime en disant finalement l'ancien régime il y a des raisons pour lesquelles ça aboutit à la révolution ce qui constitue le tournant c'est comme pour beaucoup d'ecclésiastiques la constitution civile du clergé et ensuite la chute de la monarchie les massacres de septembre car Baruel y échappe de très très peu il émigre en Angleterre et c'est là où sa pensée évolue et justement sa littérature prend un tour nouveau il s'agit d'une littérature de combat visant à prévenir les français que cette révolution a été le fruit d'un triple complot selon lui alors j'ai déjà parlé du complot philosophique le deuxième complot selon lui est celui des francs-maçons il distingue dans cette franc-maçonnerie deux types de maçonnerie pour lui l'immense majorité des francs-maçons ne sont pas du tout responsables de ces événements mais il s'agit de ce qu'il appelle des arrières-loges c'est-à-dire des grades supérieurs de la maçonnerie selon lui il y aurait eu pendant tout le XVIIIe siècle une volonté avec la création des loges de francs-maçons de créer une sorte d'élite franc-maçonne une élite franc-maçonne qui aurait eu pour objectif d'abattre la religion et d'abattre la monarchie et le moment venu cette élite franc-maçonne est vraiment partie je dirais à l'attaque de ces deux cibles et à travers quoi ? c'est là où on retrouve le titre de son ouvrage à travers les clubs des jacobins qui se sont créés à travers le royaume pour l'abbé Baruel ces clubs des jacobins sont le produit d'un jacobinisme c'est le titre du livre qui précédait la révolution ce jacobinisme on le trouve dans les loges dans les arrière-loges maçonnes qui auraient préparé de longue date l'ébranlement révolutionnaire et ensuite troisième type troisième complot qui est débusqué par Baruel c'est celui des illuminés de Bavière alors là on entre dans quelque chose qui est assez fascinant et Baruel il accorde presque les deux tiers de son ouvrage qui fait 1800 pages il faut voir que les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme c'est un roman fleuve et un roman parfois très très lourd très fastidieux absolument et ces illuminés de Bavière de quoi s'agit-il ? Alors il s'agit d'une société en effet secrète comme l'étaient d'ailleurs les francs-maçons qui a été fondée en 1776 en Bavière à Ingolstadt plus précisément par un certain Adam Weishaupt qui était un professeur de droit et à l'origine cette société était composée d'une dizaine en gros d'une dizaine de membres il y avait le professeur et en gros certains de ses élèves elle a végété pendant plusieurs années et à partir de 1780 avec l'arrivée de nouveaux membres elle a commencé à s'infiltrer dans les loges maçonniques allemandes l'objectif de ces illuminés n'était pas du tout de bouleverser l'Allemagne et le reste de l'Europe par une révolution l'objectif était de propager en Allemagne ce qu'on appelle en Allemagne l'Aufklärung c'est-à-dire les lumières c'est-à-dire cet esprit rationnel qui commençait à se développer dans certaines cours allemandes il s'agissait de développer cet esprit rationnel et d'ailleurs lorsqu'on voit l'identité des membres de la société des illuminés de Bavière on s'aperçoit en effet qu'on est loin d'une secte de révolutionnaires professionnels il y avait de très nombreux princes allemands de ce Saint-Empire on y trouve également des philosophes comme Herder qui est loin d'apparaître comme un bout de feu révolutionnaire mais il n'empêche que pour l'abbé Baruel il était convaincu Baruel était convaincu que ces illuminés de Bavière auraient envoyé des émissaires en France il y en a eu en effet il y a eu des allemands qui se sont retrouvés en France vers 1787 88 89 mais cette présence ne signifie sûrement pas que ces allemands allaient déclencher la révolution loin de là il s'agissait de liens entre membres de différentes sociétés sociétés maçonniques sociétés secrètes allemandes et que Baruel dont Baruel a exagéré je dirais la portée alors Baruel bien entendu c'est le producteur des plus grands best-sellers du complotisme aujourd'hui quand on dit de quelqu'un qu'il est complotiste c'est un peu lui dire qu'il est idiot qu'il ne réfléchit pas mais lorsqu'on vous lit et je pense si on lit aussi cette littérature complotiste on se rend compte que certes il y a un manichéisme qui est prêché mais certaines analyses sont très fines très argumentées et ce que vous dites dans votre livre c'est que les auteurs n'ont pas forcément l'envie de tromper ils sont convaincus il y a une vraie sincérité dans cette thèse il y a un vrai paramètre psychologique qui est intéressant à aborder quand on étudie le complotisme exactement c'est à dire que lorsqu'on travaille sur les croyances et là je reviens un petit peu à mon objectif de recherche il faut prendre je dirais ces croyances au sérieux rien ne serait pire que d'analyser cette littérature complotiste avec un sourire narquois je dirais en disant oui mais de toute façon ce sont des imbéciles qui ne pensaient pas et qui envisageaient des choses totalement aberrantes ce n'est pas aussi simple et d'ailleurs c'est tout à fait je l'ai déjà je l'ai déjà évoqué nous avons affaire à des contemporains des faits qui n'avaient pas le recul que nous avons et de ce fait il faut aussi il faut toujours avoir en tête que ces contemporains forcément pouvaient être tentés par une explication qui pour nous aujourd'hui semble aberrante mais était-elle vraiment aberrante à cette époque je pense que il suffit je dirais de se mettre dans la peau de ces contemporains que ce soit les contre-révolutionnaires ou que ce soit les révolutionnaires lorsqu'on voit quelqu'un comme Robespierre en 1793 accuser l'Angleterre d'avoir été la cause essentielle de la révolution française au cours de ces premières années je pense qu'il était sincère ce n'est pas du tout du tout un argument qui était lancé voilà à la sauvette à la convention pourquoi dit-il cela ? encore une fois c'est rassurant de dire cela Robespierre se situe dans la perspective post-Dizou 92 c'est-à-dire dans cette révolution qui s'est radicalisée mais cette révolution à laquelle il tient en tant que républicain et donc de ce fait dit voilà la première révolution avant le Dizou était mauvaise c'est les Anglais qui l'ont faite mais nous nous avons réagi et maintenant et bien nous la révolution est bonne d'une certaine manière et on retrouve vous voyez exactement je dirais le même le même schéma que chez les adversaires de la révolution lorsque eux ils incriminent l'Angleterre non pas pour les mêmes non pas pour les mêmes raisons ils incriminent l'Angleterre en disant voilà nous français nous avons été victimes à nouveau encore de la perfide Albion c'est elle qui a déclenché cette révolution elle l'a déclenché et bien pourquoi ? pour de nombreuses raisons mais notamment il y en avait une qui encore une fois est tout à fait recevable il ne faut jamais oublier que Louis XVI en 1778 a soutenu les insurgés américains contre un roi qui était Georges III et bien pour de nombreux français Louis XVI finalement a été puni il a été victime d'une vengeance et d'autant plus que l'homme qui est à la tête de l'Angleterre en 1789 est William Pitt le jeune fils bien entendu de William Pitt l'aîné et qui était William Pitt l'aîné c'était on pourrait dire l'homme qui avait consolidé l'empire britannique en Amérique en prenant aux français le Canada et on peut imaginer et c'est tout à fait logique que dans la tête d'un français des années postérieures à 1889 ces français se soient dit mais tout ceci n'est finalement que la vengeance la vengeance de l'Angleterre face à un événement qui certes était d'ailleurs critiquable parce que Louis XVI avait quand même soutenu en effet des sujets révoltés contre un roi pourquoi pas une vengeance de l'Angleterre en soutenant désormais des sujets révoltés contre un autre roi bon au moins les français ont réussi à se mettre d'accord sur un ennemi commun toujours le même l'Angleterre ce que vous dites c'est que qu'il soit contre-révolutionnaire ou révolutionnaire acharné au moins la thèse des origines anglaises de la révolution française pouvait mettre à peu près tout le monde d'accord c'est une thèse rassembleuse finalement c'est peut-être l'explication et puis alors vous expliquez que ces thèses là on parle de 1789 de juste la pré-révolution mais qu'en fait elles courent tout le XXe siècle même encore aujourd'hui et vous mettez à l'honneur un historien que j'aime bien je ne le cacherai pas qui s'appelle Augustin Cochin donc lui c'est un jeune chartiste donc déjà il est présenté comme un historien quelqu'un qui va aux sources qui va vers les archives lui il est issu de la grande bourgeoisie parisienne et il va se détacher un peu de Baruel alors qu'il est d'un milieu qui pourrait prêter attention justement à ses thèses de Baruel est-ce qu'il est complotiste et est-ce que sa manière d'aborder les sociétés secrètes pour vous a plus de valeur que celle de Baruel le problème avec Augustin Cochin c'est que malheureusement son oeuvre n'a jamais été achevée et que lorsqu'on lit l'oeuvre de Cochin aujourd'hui on a la plupart pour la plupart des ouvrages qu'il envisageait nous avons donc une oeuvre à l'état de manuscrit plus ou moins avancée car il faut toujours se souvenir que Cochin est mort sur le front en 1916 c'était un jeune chercheur brillant mais qui finalement aurait sans doute écrit différemment les différents projets qu'il avait déjà bien en tête s'il avait vécu bien entendu donc parfois il est assez difficile parfois de se repérer dans je dirais dans le flot d'informations que recèle cette oeuvre c'est ce que j'écris d'ailleurs à un moment je crois dans mon livre en disant que parfois c'est presque cabalistique de la même façon parce qu'il a des raccourcis qui sont vraiment très 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 déroutants alors ce que Cochin essaye de démontrer ce n'est sûrement pas l'existence d'un complot ourdi dans l'ombre par les loges maçonnes ou encore par l'Angleterre ou les philosophes ou les protestants la pensée de Cochin a parfois été très déformée il a fallu attendre François Furet de certaine façon pour qu'on y voit beaucoup plus clair Cochin ce qu'il souhaitait mettre en valeur c'était les rapports entre une culture de manière très large les rapports entre cette culture d'ancien régime qui était en train d'évoluer dans les dernières décennies de l'ancien régime et la culture révolutionnaire cette culture révolutionnaire est-elle née brutalement ex nihilo en 89 il essaye de montrer que non ce n'est pas le cas il essaye de montrer que cette culture révolutionnaire a été très favorisée par les années qui précèdent la révolution lorsque se sont développées notamment les clubs lorsque se sont développées les différentes sociétés de pensée c'est ce qu'il dit il dit ce qui est vraiment fondamental pour comprendre l'émergence de la culture révolutionnaire c'est ce qu'il appelle le fait de causer le fait de parler le fait de discuter et ces lieux de discussion se sont considérablement développés dans les dernières années de l'ancien régime alors où je serais plus critique à son égard c'est que moi je considère qu'il a raison sauf qu'il faudrait et je pense que s'il avait vécu il aurait sans doute fait procéder de cette façon il faut remonter plus en amont car finalement cette culture politique pré-révolutionnaire j'en ai trouvé la trace il y a longtemps dans ma thèse quand j'ai travaillé sur l'émergence du nouveau patriotisme français pendant la guerre de 7 ans il est certain que vers 1750 1760 et bien on a désormais des français qui se revendiquent citoyens qui se revendiquent citoyens au sens fort du terme qui entendent vouloir participer d'une manière ou d'une autre à la vie publique ce ne sont sûrement pas des opposants au pouvoir royal ce sont des gens qui offrent leur service au contraire et qui à mon sens et bien sont là les prototypes des citoyens de 89 ce n'est pas pour rien que en 1789 tout le monde s'est appelé citoyen parce que c'était déjà dans l'ère du temps bien auparavant et là finalement ces français on peut les imaginer et se dire ça y est maintenant on l'est on l'est citoyen et voyez donc là en ce sens l'oeuvre de Cochin est tout à fait intéressante parce que c'est un historien qui s'était forcé et très tôt puisque c'était au début du siècle d'analyser la révolution française non pas sous l'angle politique non pas sous l'angle factuel mais sous l'angle et bien de ce qu'on pourrait appeler de l'histoire culturelle au sens très très large du terme et c'est la raison pour laquelle c'est un c'est une c'est une oeuvre qu'il faut toujours aujourd'hui avoir je dirais en tête ce n'est pas du tout du tout et ça fait partie de ces ouvrages que je considère comme fondamentaux même malgré leur âge je pense notamment et bien au fameux livre de Daniel Mornay également qui a presque 100 ans maintenant mais qui reste d'une lecture vraiment très très enrichissante même si à nouveau on peut critiquer beaucoup d'aspects de cette thèse qui a vieilli bien entendu à la lumière des recherches qui ont été ultérieures mais il n'empêche qu'on a affaire à des historiens qui ont apporté beaucoup dans notre appréhension de la culture politique d'Ancien Régime et de la Révolution je vous propose donc de lire cette littérature mais d'avoir avec vous l'ouvrage de Edmond Diemowski La main cachée pour pouvoir justement avoir cet appareil critique pour appréhender toute cette littérature qui est fascinante évidemment malgré tout et puis elle nous en apprend beaucoup en fait sur la période et le moment dans lequel elle est écrite merci beaucoup Edmond Diemowski je vous remercie pour votre passionnante interview et puis bien entendu pour ce livre qui vient de paraître donc aux éditions Perrin le titre La main cachée une autre histoire de la Révolution française merci à tous merci à tous pour votre écoute et pour votre fidélité je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous